Aujourd'hui, en partenaire de ce podcast, on vous parle du parcours de coaching en ligne « Confiance en soi » proposé par Amandine Ruas, coach et thérapeute formée à la programmation neurolinguistique et ancienne responsable RH en entreprise. Vous avez du mal à croire dans vos capacités et ça vous freine dans vos projets ? Vous avez du mal à vous affirmer et à dire non ? Le regard des autres a trop d'impact sur vos décisions ? Ce programme de coaching « Confiance en soi » que vous pouvez suivre en autonomie grâce aux ressources, aux vidéos et aux exercices va vous permettre de propulser votre confiance en vous pour vivre votre expansion. En plus, le parcours est encore à Pridou, alors profitez-en en allant sur le site d'Amandine Ruas, beyourbestself.fr, b-e-y-o-u-r-b-e-s-t-s-e-l-f.fr. Merci à elle de soutenir ce podcast et maintenant, place à Anne et son invité du jour. Bienvenue pour une nouvelle série santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative, plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-seller tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons parler du rôle de cette glande majeure, la thyroïde, la fameuse glande papillon et de comment nous pouvons l'aider à la réguler. Et pour cela, bien sûr, on se retrouve aujourd'hui avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, on va parler de cette fameuse glande qui fait partie du système endocrinien et qui est décrite, enfin que vous décrivez dans certains articles, comme la chaudière de l'organisme. Oui, parce qu'elle gère une grosse partie de notre énergie et puis elle a des petites difficultés à l'allumage parfois, ou des petites difficultés à s'éteindre aussi. Et donc, elle est réglée un peu comme la chaudière de la maison, c'est-à-dire que quand le froid arrive, on va allumer la chaudière et c'est là qu'elle tombe en panne souvent, c'est au démarrage qu'on doit appeler les plombiers et tout ça. Et bien la thyroïde, elle peut faire un peu des petits ratés comme ça. Et puis au printemps, parfois elle est en surconsommation énergétique parce que comme à la maison, comme les nuits sont fraîches mais que les journées sont chaudes, on n'éteint pas forcément la chaudière et on a tendance à ouvrir les fenêtres. Ce qui est un peu paradoxal parce que chauffer les petits oiseaux, ce n'est pas très bon pour la planète. Donc voilà, mais c'est des comportements qu'on peut avoir. En fait, on a tous eu un jour dans notre vie d'ouvrir une pièce si on avait trop chaud alors qu'en fait, il faut simplement éteindre la chaudière. Mais au printemps, on n'a pas ce réflexe-là. Et donc cette thyroïde, elle a également les mêmes difficultés d'adaptation au printemps. Intéressant. On parlera de l'automne aussi tout à l'heure dans un deuxième temps. Alors, est-ce qu'elle est aussi importante chez l'homme et chez la femme, cette glande ? Alors, elle est très importante et elle ne dépend pas du sexe en fait. Par contre, elle est plus fragile chez la femme. D'accord. Et elle est plus facilement palpable chez la femme que chez l'homme. Parce que quand elle est normale, on va dire, on peut la palper chez à peu près la moitié des femmes alors qu'on la palpera que chez un quart des hommes à peu près. Donc, ça, ça peut éveiller un peu de façon précoce l'attention du médecin. Oui. Parce que palpable ne veut pas dire pathologique. Elle se situe où exactement pour qu'on la situe bien ? C'est vraiment un petit papillon, comme vous avez dit en introduction. Et c'est un petit papillon qui est venu se poser juste sous notre peau, à la base de notre cou. Anne pourrait vous dire, parce que je mime en même temps que je vous parle. Oui, il fait des gestes que vous ne voyez pas. C'est vraiment à la base du cou. Voilà, et qu'on veut avec deux doigts, par exemple, l'index et le majeur, venir à la base du cou, dans le petit V qu'on a en bas de la base. Petit croc, là. Voilà, et si on vient palper très en douceur, on peut venir sentir un petit tissu mou qui est installé à ce niveau-là. Et quand on a un doute, on fait déglutir les gens. C'est pour ça que le médecin vous demande d'avaler. Et en avalant, on fait la distinction entre la thyroïde et puis le petit cartilage qu'on a dessous et qui monte et qui descend quand on avale. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. D'ailleurs, quand on appuie dessus, là, parce que je vous voyais faire cheveux, j'essayais de voir où c'était et ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas agréable. Il y a des personnes qui ne supportent pas cet examen. Oui. Et un jour, comme ça, en faisant cet examen chez une femme qui avait déjà un certain âge, qui avait eu plus de la cinquantaine passée, eh bien, on est parti un peu en live, on va dire, dans la consultation, parce qu'en fait, elle avait eu une violence dans un parking quand elle était jeune, autour de 20 ans, avec une strangulation qu'elle avait complètement effacée de sa mémoire. Et moi, tout gentiment, j'arrive derrière elle et puis je fais mon examen. J'ai dit, on ne va pas le paier la thyroïde. Je pose mes doigts et là, ça lui a réveillé cette mémoire. Et c'est surprenant. On est dans une zone, en fait, qui est très liée à l'émotivité aussi. Donc, ce n'est pas anodin, cette histoire. Je ne la raconte pas pour raconter une histoire, mais parce qu'il y a du lien entre cette thyroïde, nos émotions, la dynamique énergétique. Et c'est une zone également qui est vitale pour nous, cette zone-là. C'est pour ça qu'on n'aime pas. Si j'appuie très fort avec le doigt, je peux m'empêcher de respirer et de pouvoir parler. Et là, je n'étais que modéré dans mon appui. Si je vous tape, on voit ça dans les films de karaté, où ils viennent taper brutalement à cette base-là. Les gens, ils ont le souffle couplet et parfois, ils peuvent même s'étouffer comme ça. Donc, on n'aime pas. C'est une zone fragile. C'est une zone qu'on vient exposer un peu au monde. Et je n'ai pas fait de grec, né de latin, mais je crois que thyroïde, ça vient de thyros, qui veut dire bouclier. Intéressant. Alors, justement, quel est le lien avec les émotions ? Et en quoi est-elle une glande qui règle nos émotions, nos humeurs, etc.? Parce qu'elle dépend de tout un système qu'on appelle l'axe thyréotrope. Donc, c'est tout le système de différentes glandes qui vont interagir entre elles pour conditionner le fonctionnement de cette glande-là, qui est la thyroïde. Alors, ça, c'est le système endocrinien qui marche comme ça. Vous avez un chef qui donne... Rappelez-nous ce que c'est que le système endocrinien, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Mais parfois, je me demande, est-ce que tout le monde sait ce que c'est, finalement ? C'est une bonne question. Le système endocrinien, c'est le système qui produit nos hormones. Qu'est-ce que sont nos hormones ? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Qu'est-ce que sont nos hormones ? Les hormones sont des molécules qui apportent une information à d'autres tissus. La thyroïde, par exemple, fait deux hormones principales, qui sont la T3 et la T4. On les appelait comme ça parce qu'elles contiennent des ions iodes. Et donc, la T3 a trois ions iodes et la T4 a quatre ions iodes. T4 thyroïde et puis le chiffre en fonction du nombre d'ions iodes. Vos ovaires vont fabriquer des hormones qui sont les oestrogènes, la progestérone, des androgènes. Les testicules, pour les hommes, produisent les mêmes hormones, plus la testostérone qui est un peu spécifique aux garçons. Quoi d'autre ? Les surrénales vont produire le cortisol. Le cortisol, c'est les corticoïdes qu'on peut vous donner en médicaments de substitution pour être anti-inflammatoires. Ça fabrique l'aldostérone, qui est une hormone qui gère, qui est un peu moins connue, mais qui gère le volume sanguin, le volume du liquide qu'on garde dans nos tuyauteries, on va dire. Donc, le volume sanguin et qui va conditionner la bonne pression au niveau du cœur. Donc, parfois, on a des médicaments anti-aldostérone pour faire baisser la tension. Voilà, on a de l'insuline que tous les diabétiques connaissent. Et si vous connaissez un diabétique autour de vous, vous savez que l'insuline est une hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Parce que c'est une hormone qui va ouvrir, en fait, le coffre-fort des cellules pour que le sucre rentre dans le coffre-fort plutôt que de circuler. Et ça va apporter l'énergie à la cellule. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme hormone ? Après, on va rentrer sur des choses un peu plus complexes. Alors, qui est le chef d'orchestre un peu de tout ça ? Est-ce que c'est justement la thyroïde ou c'est l'hypophyse ? Non, la thyroïde, c'est juste un instrumentiste, en fait. Oui, d'accord. Donc, on a un orchestre avec nos glandes périphériques. Donc, il y a la thyroïde, la surrénale, la génitale. Il y a la génitale, c'est la gonade, en fait, le testicule ou l'ovaire. On a le foie, le pancréas, le foie étant la plus grosse glande de l'organisme. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui travaille le plus. Voilà, on a ces glandes-là. Ça, c'est l'orchestre. Et puis, il y a un chef d'orchestre qui va être l'hypophyse. Mais ce chef d'orchestre, il a une particularité, c'est qu'il a un surchef, qui est l'hypothalamus. Et qui sont situés... Alors, à la base du crâne, ces glandes-là. Et en fait, l'hypothalamus, c'est comme si notre chef d'orchestre avait une oreillette, en fait. Et comme ça se passe à la télé, on lui dit, tourne un peu la tête, fais voir un beau sourire, des choses comme ça, pendant qu'il est en train de faire son guidage d'orchestre. Et la part émotionnelle de la thyroïde dépend surtout du surchef. D'accord. Donc, l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est vraiment une glande du cerveau. Alors, ça se trouve où ? Ça se trouve à la base de notre cerveau. Et ça se trouve dans une projection qui passerait au-dessus de nos deux oreilles. Une ligne droite qui passe par là. Et une ligne droite qui passerait entre nos deux yeux, au-dessus de la racine du nez. Voilà. Tac. Si on fait ça, on a un petit, sur les radios, on voit un petit trou, enfin une petite selle, comme une selle de cheval qu'on appelle la selle turcique. Et c'est dans cette petite selle que vient poser cette glande. D'accord. Donc, elle est quand même intracrânienne, protégée par de l'os. Et cette hypothalamus fabrique une hormone particulière qui gère l'axe thyréotrope, qui s'appelle cette hormone la TRH. D'accord. La TRH agit sur la TSH, qui est l'hormone hypophysaire, celle qu'on vous dose dans le sang quand on veut voir si votre thyroïde fonctionne bien. Et cette TSH va agir sur la thyroïde pour produire de la T4 et de la T3. La T4 va revenir à l'hypophyse pour lui dire, il y en a assez, donc tu me stimules moins. Donc, il y a un rétrocontrôle de régulation par le biais de la T4. Et paradoxalement, la T3 qu'on mesure dans le sang n'est pas forcément celle utilisée au niveau cellulaire. Parce que la TRH a un rôle en périphérie et va transformer de la T4 en T3 au contact avec la cellule pour que la T4 perde son iode et rentre dans la cellule. Oula ! Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tout ça pour dire qu'il y a plein de régulations, d'autocontrôle, de rétrocontrôle, de stimulation, de frénation. Alors, la question qu'on se pose, c'est effectivement, qu'est-ce qui entraîne une dérégulation, notamment chez la femme et aussi chez l'homme ? Et quels sont les signes de cette dérégulation finalement ? Déjà, on peut avoir des signes psychiques parce que je n'ai pas tout terminé. C'est que la TRH, elle a ce rôle sur l'axe et puis elle a un rôle particulier parce qu'elle agit directement sur le cortex cérébral. Elle va influencer notre humeur, elle va influencer notre créativité, elle va influencer notre émotivité, elle va nous mettre dans les joies ou dans les peurs. Elle va être un des éléments déclencheurs de l'artiste qui va peindre son tableau, de l'écrivain qui va écrire son livre. Et le syndrome de la page blanche d'un écrivain, c'est quand sa TRH n'est plus productive en fait, en information. Alors, on a l'impression quand on dit ça, que ça nous réduit un peu à de la chimie et finalement à l'état de nos hormones. Alors, en grande partie, oui. Mais ça, c'est la mécanique du fonctionnement de notre organisme. Après, il y a d'autres choses, mais qui, sans cette mécanique-là, ne peuvent pas s'exprimer. Donc, on est plus que la somme de nos parties. Oui, bien sûr. Et puis après, toute la question, c'est l'œuf et la poule. Quel est l'impact du somato ou de la mécanique physiologique qui a un impact sur le somato et vice-versa ? Tout à fait. Donc, c'est une mécanique complexe, mais c'est un rouage dont on ne peut pas se passer dans cette mécanique. Donc, on n'est pas que l'influence de nos hormones, mais on l'est quand même un peu. Et on a parfois des comportements qui dépendent vraiment de nos hormones. Quand vous avez quelqu'un qui est très bagarreur, par exemple, et qui va répondre par un coup de poing brutalement à chaque fois qu'il est dans la surprise ou dans la peur, ce n'est pas son psyché qui fait ça. C'est ses sécrétions hormonales. Vous avez certes certaines personnes qui vont être... Enfin, on ne va pas rentrer dans tout un tas de détails, mais on peut avoir des comportements qui sont asociaux, on va dire, parfois, et qui ont fait... C'est des personnes qui, certes, il faut les recadrer dans la société, mais parfois, ils ont des pulsions qu'ils ne maîtrisent pas parce que leurs hormones sont en décharge violente et qu'il y a un incontrôle. Donc, on a ça beaucoup avec les adolescents qui ont des charges hormonales qui montent et qui peuvent rentrer dans la délinquance facilement à ce moment-là parce qu'ils ont des pulsions qui les incitent à aller briser une vie d'une voiture et de piquer la voiture et faire un tour. Mais ça, ça dépend de leurs hormones. Ça ne dépend pas que de leur psyché. Alors, bien sûr, et ça, on le trouve dans toutes les cases sociales. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu défavorisé qu'on va être délinquants. Il y a des adolescents de milieux extrêmement favorisés qui sont délinquants aussi. Donc, il y a bien sûr que le poids de l'éducation, ça met du surmoi et ça met le petit gendarme qui nous a eu de faire ça. Puis, il y a des personnes qui décompensent complètement. C'est clair. Et ça, c'est lié en partie à nos hormones. Intéressant. Alors, revenons sur les signes, du coup, puisque vous étiez en train de les décrire. C'est les signes des dysfonctionnalités de l'axe thyro-trope. Comment est-ce qu'on peut se dire ? Ouh là, j'ai peut-être un problème de thyroïde. J'ai peut-être un problème du thyroïde si j'ai une fatigue saisonnière déjà. Donc, ce n'est pas normal d'être fatigué. C'est normal sans être normal. C'est normal d'avoir une petite fatigue au changement de saison. Ce n'est pas normal de tomber dans une fatigue contre laquelle on a beaucoup de mal à lutter et qui nous envahit, qui fait qu'on s'endort au volant de la voiture, qui fait qu'on s'endort sur le poste de travail. Enfin, ça, c'est des choses qui sont excessives. Mais voilà, ça peut être un problème thyroïdien. Il faut aller voir. On peut avoir un excès d'énervement hyper irritable, insupportable à la maison. On ne peut rien vous dire. Et puis, vous partez au quart de tour à crier sur tout le monde pour des événements parfois qui ne méritent pas ça. Et on se rend compte après qu'on ne se reconnaît pas parce que ce n'est pas ma personnalité de crier comme ça sur mes enfants. Mais là, je n'en peux plus. C'est ça. Je borde la crise de nerfs. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt un côté hyperthyroïdie, une thyroïde qui fonctionne un peu trop. Donc, l'hyperthyroïdie, elle met tout en hyperfonctionnement. Donc, on est très émotif. On peut partir en colère facilement. On a des réflexes extrêmement vifs. C'est-à-dire que quand le médecin va vous percuter le réflexe au niveau du genou, par exemple, ça va être très vif. C'est très important, les réflexes. Parce qu'avant qu'on puisse, avant qu'on soit capable de doser les hormones dans le sang, pour porter le diagnostic d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie, on faisait un réflexogramme. Ah oui. Donc, on mettait les gens à genoux sur la table et on tapait sur leur tendon d'Achille. Et on avait une machine qui mesurait la vitesse du réflexe, comme le radar qui vous contrôle sur les autoroutes. Et qui, en fonction du chiffre qui sortait, disait là, on est plutôt en hypo, là, on est plutôt en hyper. Donc, l'hyperthyroïdien, il a des réflexes vifs. Ce qui fait qu'il va sursauter pour un rien, entre autres. Il va maigrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que la chaudière, c'est un feu de paille qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Il va avoir tendance à avoir des bouffées de chaleur qui ne sont pas liées à la ménopause. Parce qu'on n'avait pas cet âge-là, par exemple. Oui, parce que ces signes-là peuvent être confondus aussi avec des syndromes prémenstruels, par exemple. Aussi, mais pas sûr, ils y contribuent. On fait ces syndromes prémenstruels en étant dans une certaine normalité. Donc, c'est l'excessivité de ces signes-là. Donc là, on est plutôt des gens qui peuvent être d'une telle tonicité qu'ils ne peuvent pas dormir ou qui ont des nuits très agitées, qui vont défaire tout le lit après la nuit, pendant la nuit. Il y a un champ de bataille le lendemain matin. Enfin bon, c'est ça, voilà. Ça peut être des choses comme ça. On voit l'amaigrissement beaucoup, ce qui peut nous inquiéter aussi. Bon, ça, c'est l'hyperthyroïdien. Et à son opposé, on a l'hypothyroïdien, qui, lui, va prendre du temps pour faire les choses, va prendre du poids progressivement qu'il n'arrivera pas à maîtriser. Il sera dans ce qu'on appelle des troubles de l'idéation. Donc, ça devient difficile de penser à ce que je vais faire. Donc, est-ce que je vais faire le ménage ? Il pédale un peu dans la choucroute. C'est ça. Et c'est surtout la prise de poids, l'infiltration des tissus, qui est assez particulièrement liée à la thyroïde. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome du tabouret. C'est-à-dire que vous pouvez vous amuser, vous, à la maison. Là, vous asseyez sur un tabouret et pas sur un fauteuil. Et la différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas d'accoudoir. Et donc, pour vous lever, vous faites comment ? Eh bien, vous allez vous lever tout simplement en vous appuyant sur rien. Si vous avez un fauteuil, vous allez prendre vos bras, vous allez vous appuyer sur le coudoir, vous allez vous lever. Eh bien, avec le signe du tabouret, quand vous n'avez pas de problème d'hypothyroïdie, vous pouvez vous lever du tabouret parce que vous avez suffisamment de musculature qui vous permet de le faire. Quand vous avez une hypothyroïdie, vous ne pouvez plus vous lever du tabouret parce que les muscles des cuisses n'ont plus cette capacité de vous soulever tellement ils ont fondu. Donc ça, c'est un bon test. On prend du poids, mais on perd du muscle, en fait, dans l'hypothyroïdie. Alors que l'hyperthyroïdien, lui, il va perdre du poids, mais il va prendre du muscle. Ah, et c'est l'inverse. C'est l'inverse. Grosso modo, c'est vraiment l'inverse. Et en fait, on doit être dans une fonctionnalité entre les deux. Et ce qui est très, très étonnant, alors ça, ça ne va peut-être pas parler à grand monde, mais quand on fait de la biologie, qu'on a un chiffre qu'on mesure dans le sang, on le compare toujours avec des normes. Et en général, les normes ne sont pas très étendues. Or, pour la thyroïde, les normes sont extrêmement étendues. Il y a beaucoup d'amplitude. Il y a beaucoup d'amplitude. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'amplitude, parce qu'en fait, votre thyroïde, elle va bouger en fonction de la saisonnalité, en fonction des besoins. Et la meilleure période de l'année pour avoir un taux de votre TSH le plus bas naturellement dans votre corps, ça va être en plein été. Et le taux qui sera plutôt haut sera plutôt, de la TSH, sera plutôt dans le plein hiver. C'est-à-dire pas aux intersaisons. Voilà. Et aux intersaisons, ça peut bouger beaucoup. Et parfois, si on fait un bilan sanguin, un premier, unique bilan sanguin, et qu'on n'a pas le choix qu'on le fait dans une intersaison, on peut avoir un chiffre un peu perturbé. Il est urgent de ne pas se presser. Il est urgent d'attendre au moins 6 à 8 semaines avant de refaire un autre dosage. Il est urgent de réfléchir avant de vous mettre un traitement de substitutif sur une seule prise de sang. Ça, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, il faut bien vérifier ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Et avoir... Qui est-ce qui prescrit ça ? C'est le médecin généraliste en général ? Oui, le médecin généraliste fait ça. Ou alors un médecin hospitalier dans le cadre d'un bilan de fatigue général où on recherche la cause de cette fatigue. Alors, ça arrive plutôt à partir d'un certain âge où il y a des personnes qui peuvent avoir des... Enfin, globalement, la majorité. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Mais est-ce qu'on a plus de problèmes de thyroïde en prenant un peu d'âge ? Alors, la thyroïde, qui est donc une chaudière, dépend beaucoup de ce qu'on demande à la chaudière de faire. Et ce qui demande le travail à la chaudière, c'est surtout les hormones génitales. Donc, c'est surtout les gonades. Donc, les ovaires ou les testicules. Il se trouve que l'activité des hormones génitales masculines est assez linéaire dans le temps. Alors que les hormones féminines sont plutôt très cycliques. Et tout ça pour permettre la reproduction et la maturation de l'œuf et la ponte de l'œuf et l'anidation de cet œuf s'il est fécondé. Donc, on a chez la femme beaucoup de variations dans l'axe gonadotrope. Et des variations qui sont beaucoup sollicitatrices en énergie. Du coup, il y a beaucoup de sur-sollicitations de la thyroïde chez la femme. Et du coup, la thyroïde est plus souvent atteinte d'une maladie chez la femme que chez l'homme. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Il y a des hommes qui peuvent avoir des problèmes de thyroïde, mais c'est principalement les femmes. Et on a constaté qu'autour de la quarantaine, c'est une période de grande fragilité pour la thyroïde. Et il y a une autre période qu'autour de la ménopause. D'accord. Donc, c'est vraiment des périodes. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, je parle un peu simplement, mais c'est que la thyroïde est rarement malade d'elle-même. Elle est surtout malade de ce qu'on lui demande de faire. Donc, c'est la bonne mule qui est toujours prête à travailler, qu'on charge, qu'on charge, qu'on charge, qu'on charge en activité et qui prendra toujours dessus elle. Et à un moment donné, on lui rajoute un petit paquet de rien du tout et paf, elle s'écroule. Et en fait, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la thyroïde. C'est la personne qui charge la thyroïde, le problème. Donc, enlever une thyroïde sans comprendre toute cette mécanique, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que si on n'a pas réglé le problème, on va continuer à avoir des sur-sollicitations qui vont avoir d'autres impacts ailleurs, vu qu'on n'aura plus cet organe tampon qui fera la réactivité. Donc, avant d'aller voir la thyroïde, c'est bien d'aller comprendre la fonctionnalité des hormones génitales. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour comprendre ça ? Il faut être médecin. Pas de chance. Comment est-ce qu'on fait ? On fait des années d'études. Non, non, mais on fait des analyses. Comment est-ce qu'on peut après réguler ça pour ne pas justement en arriver à prendre des traitements de substitution, justement ? Quand on n'est pas dans la maladie, on peut faire des analyses qui paraissent normales. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a des sur-sollicitations fonctionnelles de la glande. Ça, c'est des subtilités. Mais ce sont ces sur-sollicitations répétées qui vont fatiguer les demandes au niveau de la thyroïde. Quel type de sur-sollicitation, par exemple ? Eh bien, un besoin énergétique pour produire des protéines, un besoin énergétique pour répondre à des sollicitations immunitaires, un besoin énergétique pour compenser la perte de sang qui est liée aux règles, un besoin énergétique... Oui, donc des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Non, du tout. D'accord. Ah oui, je pensais qu'il y avait effectivement des facteurs qu'on pouvait maîtriser, qui pouvaient être aggravés par une mauvaise hygiène de vie, mauvaise alimentation, etc. Alors, l'alimentation peut contribuer parce que la thyroïde est très liée à l'iode. Et on avait autrefois, et maintenant, heureusement, ça n'existe plus. Enfin, je ne pense pas, mais c'est ce qu'on appelait le crétinisme des Alpes. Le mot crétin, aujourd'hui, c'est un mot péjoratif. Mais dans la vieille médecine, le mot crétin, ça voulait dire un terrain débilité, un terrain débile. Crétin, c'était des mots qui étaient des mots scientifiques et qui ont été maintenant transformés. Mais qui voulaient dire faible ou dysfonctionnaire. En espagnol, débile, c'est faible. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, le crétinisme des Alpes était lié à la carence en iode pendant la croissance des enfants. Et donc, ce manque d'iode entraînait des troubles fonctionnels du cerveau qui étaient irréversibles. Donc, on avait des enfants qui étaient normaux et qui sont devenus infirmes cérébrales du fait de cette carence en iode. Donc ça, en France, on a résolu ça parce qu'en fait, les Alpes sont loin de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Donc, les gens qui sont plus proches des océans ont une consommation en iode régulière par du sel de mer. Le sel a longtemps été un conservateur des aliments quand il n'y avait pas de frigo, quand il n'y avait pas de conserve, tout ça. Et donc, en montagne, le sel qu'on a, c'est plutôt du sel de mine, qui sont des mines de sel qui sont là depuis des millénaires, en fait, qui sont les résultats d'anciens océans qui ont été là et qui ont été soulevés avec ces montagnes. Mais ce sel-là a perdu son iode. Donc, en fait, c'est un sel qui est appauvré en iode. Et donc, on a enrichi, ça c'est de la médecine publique, on va dire, de la santé publique, on a enrichi le sel alimentaire de table en iode. Donc, en France, tous les sels de table sont obligatoirement enrichis en iode si ce n'est pas du sel marin. Alors, revenons sur ces histoires de prévention. Qu'est-ce qui peut perturber, donc, la thyroïde ? On n'a pas parlé des perturbateurs endocriniens, par exemple. Oui, c'est sûr qu'ils sont effectivement très présents dans notre alimentation moderne, très présents dans nos maisons, dans nos peintures, dans les cols qu'il y a sur nos moquettes ou autre chose. Très présents dans le tannage du cuir, ça c'est des choses volatiles. Ils sont très présents dans l'alimentation elle-même et ces perturbateurs endocriniens vont perturber très facilement le complexe de discussion qu'on a, si on veut, entre la génitale et la thyroïde. Et ces perturbateurs endocriniens apportent souvent une formation oestrogénique, principalement. Donc, ils vont faire croire que les ovaires en veulent encore d'énergie, donc la thyroïde va répondre à ça en donnant encore plus d'énergie. C'est hormone-like, quoi. Voilà, quelque part. Donc, du coup, chez les enfants, il faut faire attention, j'imagine. Il faut faire d'autant plus important chez les enfants, surtout de un an jusqu'à sept ans, parce que tout cet axe qui gère la thyroïde gère aussi l'immunité. Et c'est la période où on va devenir morveux. C'est la période où on va avoir de grosses amygdales. C'est la période où on peut faire une appendice le plus souvent. Et ces tissus-là sont sous la dépendance du fonctionnement de cette glande, de cet axe en général. Et comme, en même temps qu'on se construit, on vit et on doit répondre aux agressions du monde, on utilise des outils qui sont en train de se construire, mais qui ne sont pas forcément performants. Donc, l'organisme a tendance à augmenter le volume pour essayer d'augmenter le rendement d'un outil qui peut faire performant. Donc, c'est pour ça que les amygdales, au début, vont grossir jusqu'à au moins 4 ans, 4-5 ans. Et puis après, ce tissu va se perfectionner et va se réduire et donner des amygdales normales. Donc, enlever systématiquement des amygdales parce qu'elles sont grosses, sans aucune autre raison, ce n'est pas ça qui va empêcher de faire des angines ou des choses comme ça. Ça, c'est une stratégie qui a été longtemps menée, où on enlevait les végétations et les amygdales. Les végétations, ça repousse. Donc, il y a des enfants qui ont été opérés 3 fois, 4 fois des végétations. Mais en fait, c'est simplement un tissu naturel qui est en train de se construire et qui n'est pas efficace. Et donc, il prend du volume pour essayer de tendre à une efficacité. Puis après, il va réduire ce volume. Donc, quand on peut attendre, la seule indication de l'ablation des amygdales, c'est quand l'enfant risque de s'étouffer parce qu'elles sont tellement grosses que ça a obtru. Et maintenant, les ORL, ils ont plutôt tendance à en enlever qu'une seule et laisser l'autre. Parce qu'on a bien compris que c'est un tissu qui va fluctuer dans le sang et qui est fondamental pour la bonne gestion de notre immunité. Et en ce moment, on en a besoin. Intéressant. Alors, revenons sur justement les traitements, le fameux traitement de la L-thyrosine, la connu avec le médicament de l'évothyrox. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Alors, avant d'en venir là, à cette question cruciale, la réponse est évidemment non si on a une prescription, mais vous allez apporter toutes ces nuances. Mais avant ça, avant justement d'avoir un traitement, qu'est-ce qu'on peut faire avant d'en arriver là ? Eh bien, si on veut avoir, si on a une tendance à vous prescrire de la L... Quand on n'a jamais été sous-traitement. Si on veut venir vers ce traitement-là, c'est que le médecin, il suspecte des choses ou il a pris une prise de sang et qu'il y a un bilan qui est perturbé. Alors, il y a des gens qui ont des bilans perturbés, mais qui physiologiquement n'ont aucun signe clinique de cette perturbation biologique. Ce qui est important, ce n'est pas de soigner une feuille de papier, mais c'est de soigner un individu. Donc, si cliniquement, mon patient n'a aucun signe d'insuffisance thyroïdienne, alors que sa prise de sang montre qu'il tend vers une insuffisance thyroïdienne, qui peut être frustre, mais qui peut être déjà présente sur mon bilan biologique... C'est-à-dire les signes que vous avez décrits tout à l'heure, dans un sens comme dans l'autre ? Eh bien, dans ce cas-là, on a du temps avant d'introduire un traitement substitutif. Si on a du temps avant d'introduire un traitement substitutif, là, on va plutôt mettre en place un traitement préventif. Et si on veut mettre un traitement préventif, on va aller vers un enrichissement en iode avec des algues, avec des choses comme ça. Pour quel profil ? Pour les hippos. On va donner une plante qui stimule directement la thyroïde, comme l'avoine, qui va avoir une action à la fois sur la thyroïde et sur la génitale, et qui va avoir une action de régulatrice et de soutien. Pour les deux, là, du coup ? Pour les deux, voilà. Donc là, le fameux porridge du matin, facile à prendre. Voilà, histoire de booster un peu les coups de fatigue saisonniers. Et puis, si on est plutôt dans une tendance à aller vers l'excès de la thyroïde, donc une T4 très forte et une TSH faible, eh bien, si on a une tendance à aller vers l'excès de la thyroïde, eh bien là, on va plutôt prendre des plantes qui vont tempérer cette action. Et les plantes comme les crucifères, donc les choux, brocolis, choux de Bruxelles, choux fleurs, tout ça, le réfort, le navet, les rutabagas, radis noirs. Donc toutes ces plantes-là ont une tendance à capter l'iode et vous empêcher de fixer l'iode. Donc elles ont une action frénatrice de l'apport d'iode à l'organisme, et donc elles ont une action indirectement frénatrice de la thyroïde. Germain, j'imagine. Alors, je ne sais pas répondre, là. C'est une question piège. Pardon, je ne l'avais pas prévu. Non, mais a priori, oui, mais je ne sais pas répondre. On regardera. On regardera. Je ne sais pas tout. On ne sait pas tout, et c'est bien de le dire aussi quand on ne sait pas. C'est tout à fait honnête et j'apprécie, et je pense que vous qui nous écoutez aussi. Alors, revenons sur les traitements. Donc l'idée, c'est d'essayer. Donc on essaye de soutenir et de prévenir avec les astuces et les propositions que vous venez nous faire. Et puis, après, on refait une prise de sang et on voit comment ça s'est comporté. Oui, et puis on observe beaucoup la clinique, surtout. Oui, si on commence sans. Voilà, et en plus de ce soutien direct sur la thyroïde, on peut essayer de travailler sur le rythme des cycles. On peut donner des plantes qui peuvent tempérer, par exemple, des cycles qui sont trop courts, qui auront une action à trop stimuler la thyroïde. ou des cycles qui sont trop longs, qui, par contre, peuvent entraîner l'inverse sur la thyroïde. Donc, les syndromes prémenstruels, si on ne s'en occupe pas, ils peuvent avoir aussi une influence sur la fatigabilité de la thyroïde. Voilà, donc on peut se méfier aussi des sportifs qui, pour faire de la masse musculaire, prennent des compléments alimentaires en grande quantité. Il y en a qui se reconnaîtront, je pense, et qui permettent de faire un bon bodybuilding et avoir des volumes musculaires bien dessinés. En fait, ces compléments alimentaires sont très, très riches en oestrogènes, parce que c'est des oestrogènes qui font le volume musculaire et pas la puissance, mais le volume de la musculature. Quand on fait des excès de ces régimes-là, on peut sur-solliciter la thyroïde et la rendre malade. Et parfois, la thyroïde, elle est malade, paradoxalement, en faisant le coup de feu, comme le feu de paille. C'est-à-dire qu'elle va devenir hyper, hyper fonctionnelle pendant un temps, et elle va s'épuiser là-dedans et après, elle va sombrer dans l'hypothyroïde et elle ne s'en ressortira pas. Donc, il faut bien comprendre ce mécanisme-là et qu'on peut toujours se méfier avec le chou. Tous les oestrogènes-like, en fait, il faut se méfier. On a quand même écrété un épisode où elle était un peu en fragilité, et puis ça se régule quasiment tout seul, sans qu'on ait mis un médicament chimique derrière. Il n'y a pas d'urgence à traiter une thyroïde tant qu'on n'est pas à un stade dégradé, comme celui de la clinique qu'on a évoquée. Autrefois, on ne savait pas du tout doser la TSH ni la T4, donc on faisait souvent des diagnostics à retard. On peut avoir un goitre, c'est-à-dire une thyroïde qui augmente de volume, et on a des photos historiques où les personnes ont plus gros que la tête d'un nourrisson sous la gorge. Et pour autant, ils avaient une vie quasiment normale, une activité normale, sauf cette grosse thyroïde énorme. On ne voit plus ça, donc ça veut dire qu'on les prend quand même en charge très tôt, nos problèmes thyroïdes, donc on n'a aucune raison de se mettre dans l'urgence. Parce qu'à l'extrême, c'est quoi, en fait, la pathologie de la thyroïde ? Qu'est-ce que ça peut entraîner ? Donc, on a dit qu'on soit abattus, etc. Des problèmes cardiaques, et ça, c'est plutôt grave. Ça entraîne des problèmes métaboliques importants qui sont plutôt graves, donc ça peut, à l'extrême, nous amener à une mortalité précoce. D'accord. Mais il faut vraiment beaucoup de temps, et je ne veux surtout pas que les... J'allais dire les patients, mais nos auditeurs, qui sont potentiellement des patients, il ne faut surtout pas qu'ils paniquent, parce que vraiment, vraiment, c'est un... On n'empêche pas réxer actuellement, parce qu'avant, on a longtemps... Enfin, l'histoire de la médecine a longtemps été en retard par rapport à ces diagnostics, et qu'on a une vision qui est oubliée dans notre monde moderne, parce que c'est des choses qu'on ne voit plus, mais il y a quelque chose qui transpire du passé de la médecine, et on a mis une certaine urgence à traiter les thyroïdes, parce qu'il y a eu une époque où on ne savait pas faire le diagnostic biologique, donc on était toujours en retard. Donc maintenant, on sait faire le diagnostic biologique, et donc on a le temps de prendre le temps et de surveiller. Ça, il faut bien le mettre en conscience, et ça, ça... Je ne saurais pas le dire, mais ça a 20 ans, 30 ans, quoi, qu'on est vraiment parfait dans la détermination de... Oui, donc c'est quand même beaucoup. Voilà. Et depuis, du coup, on trouve des patients qui se retrouvent sous traitement de substitution, alors que ce n'était pas la peine d'introduire ce traitement-là. Donc c'est un énorme travail, après, pour le réduire, et puis éventuellement le supprimer. Ça se fait, ça ? Oui, ça, moi, avec ma prise en charge, mais c'est le médecin qui le fait, ce n'est pas le patient qui doit le faire tout seul. Oui, bien sûr. Mais avec ma prise en charge, on peut arriver à diminuer la dose. On peut arriver, et ce n'est pas une obligation, il y a des patients qui sont trop détériorés pour qu'on puisse descendre, mais si on a du potentiel du tissu thyroïdien à fonctionner, on peut arriver à bien stimuler ce potentiel de tissu, ce qui nous amène, après, à surveiller la biologie et de voir qu'effectivement, les résultats se modifient, et donc à modifier le traitement substitutif en le diminuant progressivement, jusque parfois à un certain palier où on ne peut pas descendre en dessous. On se rend vraiment compte que là, on a des difficultés avec le patient. Et puis, il y a certaines personnes, en deux, trois ans, pour lesquelles j'ai pu arrêter ce traitement-là, et qui maintenant fonctionne très, très bien sans substitution. Ça, comment est-ce qu'on sait qu'on peut aller vers cet arrêt-là ? Est-ce que c'est des prises de sang ? Est-ce que c'est parce qu'on a un doute, parce qu'on le fait depuis 20 ans et que finalement, on s'était peut-être précipité, comme vous le disiez, il y a 20 ans. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait en sortir, finalement ? Le mieux, c'est de poser la question à son médecin, et c'est lui qui peut éventuellement envisager de voir avec vous comment vous accompagner pour diminuer progressivement les doses. Ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve quand même un peu dommage qu'on donne une dose qui est la même tout au long de l'année. Parce qu'on a des grosses variations des besoins métaboliques de la thyroïde. Et notre thyroïde a fait un peu le yo-yo d'un jour sur l'autre, et elle fluctue beaucoup dans son activité, tout en restant dans la norme, pour s'adapter aux changements de température, tout ça. De saison. Quand il y a 10 degrés de température de différence entre le lundi et le vendredi, là, votre thyroïde, elle a travaillé beaucoup. Quand vous êtes substitué, vous avez une dose linéaire. Et donc, à mon avis, il y a une période de l'année qui est l'été, où on est en général en surdosage physiologique, j'entends, et pas forcément biologique. Et on se rend compte qu'on baisse le médicament en plein été, et on a une biologie qui reste normale. Pour autant, on a été moins substitutif à l'organisme, et on donne un certain volant à cet organisme pour pouvoir mieux s'adapter à cette saisonnalité. Donc ça, c'est tout un débat qu'on a à ouvrir en médecine, mais c'est toujours dommage, sur une plante de l'adaptation aux à coups saisonniers, d'avoir un traitement qui se substitue de façon linéaire. Ce qui ne paraît pas évident, quand même, c'est que tous ces facteurs extérieurs, de fluctuation, de température, de saison, etc., comment est-ce qu'on peut les mesurer ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de se plaindre, effectivement, de ces histoires de dosage, enfin, ce que j'ai entendu, moi, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais de dire, ça y est, j'ai trouvé enfin le bon dosage. Donc, est-ce qu'effectivement, d'un mois à l'autre... Il faut plus d'un mois, c'est-à-dire qu'il faut bien facilement six semaines avant de faire un contrôle. Il faut bien comprendre qu'on a une inertie. Ce n'est pas comme avec l'insuline pour la glycémie. On fait un petit prélèvement de sang au bout du doigt et on sait tout de suite le taux de glycémie qu'on a et on va adapter sa piqûre d'insuline quand on est diabétique à insuline. Donc là, on gère. On a même des pompes à insuline. Maintenant, on a des process qui permettent, avec votre téléphone portable, de savoir réellement ce dont vous avez besoin. Donc ça, on a pris en compte cette fluctuation et le modernisme nous permet d'avoir des outils qui permettent de la fluctuation. Et quelque part, si on est dans l'hyper moderne pour la gestion de l'insuline, à mon avis, on est resté un peu au Moyen-Âge dans la gestion de traitement de la thyroïde. Mais ça voudrait dire quoi, par exemple ? L'été approche, concrètement, je vais demander à mon médecin de faire une prise de sang pour pouvoir vérifier finalement mon taux et pouvoir l'ajuster. Comment est-ce qu'on peut faire pratiquement ? On peut faire comme ça et puis envisager un contrôle six semaines après pour voir si le fait d'avoir baissé de 0,25 microgrammes ma dose, ça a modifié mon équilibre ou pas ? Et si je peux rester sur ce dosage-là ou pas ? Et puis si c'est bien, on reste équilibré un dosage moindre. Et puis si on reste toujours sur un chiffre qui nous permet de baisser encore, on peut éventuellement forcer encore un petit peu, sachant qu'après, le temps passe et qu'on va affronter l'automne. Donc en automne, on ne va pas s'amuser à baisser un traitement. Moi, je pense que c'est vraiment fin de printemps, début d'été, qu'il faut commencer à envisager une diminution du traitement pour voir s'il est possible ou pas de faire un sevrage à un moment donné ou d'atteindre un palier moindre qu'on va accompagner avec des plantes qui vont soutenir par ailleurs pour pas qu'on redécompense quand on arrive à l'automne. Après, si on n'arrive pas trop à faire ça, il ne faut pas être têtu. C'est-à-dire que notre glande, elle n'a plus de capacité du tout de réponse. Et donc, dans ce cas-là, on est tenu à une substitution pour le restant de la vie. Il y a pas mal de gens aussi, j'ai le sentiment, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qui ont peur de modifier ce dosage parce qu'ils ont peur de l'impact justement sur leurs émotions, sur leur poids éventuellement, etc. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec ce qui a fait un peu scandale lorsque l'évothyrox, pour pas le nommer, a changé la formulation de ses excipients. C'est-à-dire que c'est tellement sensible l'assimilation du dosage qu'il dépend aussi beaucoup de ce qui entoure la molécule qu'on donne, qui est une hormone. L'évothyrox, c'est une hormone, c'est de la T4 que je vous donne. Je prescris ça. Donc, cette T4, est-ce que mon tube digestif va bien l'assimiler ou pas ? Donc déjà, on vous dit de le prendre à jeun le matin et attendre un peu avant de manger. Donc, s'il y a un matin, vous êtes un peu en retard, pressé, que vous prenez votre cachet et que vous mangez votre petit déjeuner tout de suite après, déjà, vous avez moins assimilé d'hormones que ce que vous croyez avoir pris. Donc, ces fluctuations, elles sont déjà quand même présentes. Quand vous avez un mauvais réflexe que vous mangez tout le temps avec votre traitement, en fait, on a été amené à monter votre dose parce qu'on ne s'est pas rendu compte que vous le preniez au mauvais moment. Et puis, si d'un seul coup, vous lisez la notice et vous dites « Ah, il faut que je prenne à jeun, tout ça, et que vous vous mettez à faire ça, sans aucun contrôle, d'un seul coup, vous tombez en surdosage parce que là, voilà. » Donc, ce sont des traitements très complexes qui, lorsque l'industriel change un excipient et qu'il ne le dit pas, fait que les patients ne se sont pas fait contrôler à six semaines après le changement de molécule. On avait simplement donné cette information, qu'on est obligé, pour une raison X ou Y, de changer la formulation des excipients de ce médicament. On avait donné cette information aux médecins et aux patients qui prennent ces médicaments. Il y a des patients qui sont tellement régulés qu'ils font un dosage une fois dans l'année. Donc, si on change la fabrication et qu'on ne dit pas aux gens et qu'ils ne font pas de contrôle, ils vont rentrer en hyper ou en hypo selon leur propre métabolisme. Donc, ce n'est même pas linéaire. Et donc, on va avoir plein de signes d'intolérance qui vont survenir mais qui sont faits des signes liés à un mauvais usage ou à un mauvais dosage du traitement qu'ils prennent. Donc, il faut bien comprendre effectivement que c'est très subtil et qu'il n'y aurait pas eu de scandale si on avait eu simplement de l'information. Pour faire ce mix dont vous parliez de baisser un peu le dosage avec des plantes, j'imagine qu'il faut être accompagné par un médecin qui connaît extrêmement bien le sujet. Tout à fait. Tout à fait. Ça ne s'invente pas. Donc, il y a du travail derrière. On ne fait pas ça en deux jours parce qu'on a lu un bouquin qui nous permet de croire ça ou parce qu'on a écouté le podcast avec Anne Guéquier et le docteur Jean-Pierre Je le dis bien parce qu'il faut vraiment faire attention à ça. Effectivement, c'est des sujets là sensibles. Là, c'est le médecin qui gère ça et qui soit formé à ça et qui vous accompagne à ça. Et il ne faut pas de vous-même faire ça parce qu'on peut effectivement rentrer dans de la pathologie thyroïdienne qui donne de l'inconfort. Super. Écoutez, est-ce qu'on a fait un peu le tour du sujet ? Est-ce que vous vouliez autre chose à ajouter docteur Charrier ? Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses sur ce petit papillon et qu'on peut aller s'envoler maintenant. Ouais, on peut s'envoler. Allez, ça représente à peu près... Est-ce que c'est en augmentation déjà cette pathologie ? Je n'en ai pas parlé au début. Et est-ce qu'on voit effectivement de plus en plus de cas en particulier chez les femmes liés à la thyroïde ? Ça semble être en augmentation dans la population féminine effectivement. Il ne faut pas négliger l'arrivée de la contraception aussi qui a modifié aussi les équilibres hormonaux et qui peuvent avoir un impact sur la fonctionnalité de la thyroïde. La radioactivité aussi. La radioactivité. Vous savez que... On a parlé de Tchernobyl quand même à une époque. Bien sûr. Puis quand vous habitez à proximité d'une centrale nucléaire dans les mesures Céveso du rayon auquel vous êtes vous avez à la maison où vous avez donné une boîte avec des pilules d'iode parce que si vous êtes face à une catastrophe nucléaire il faut saturer votre thyroïde en iode parce que l'iode est très sensible au rayonnement nucléaire et c'est parce que vous allez saturer votre thyroïde avec de l'iode sain que vous n'allez pas vous faire fusiller votre thyroïde par la catastrophe nucléaire. Donc ça c'est très bien connu. Après il y a d'autres problèmes du nucléaire il n'y a pas que la thyroïde mais déjà ça c'est le premier réflexe dans les zones à haut risque et à proximité il y a des des comprimés d'iode qu'on donne tout de suite aux personnes qui sont exposées. Peut-être une dernière chose pour les personnes soit en préventif soit qui ont des problèmes de thyroïde qu'est-ce qu'on peut prendre de toute façon de manière absolue en solution naturelle qui n'est pas un problème et qui est vraiment régulée ? On a parlé du porridge tout à l'heure de faire des cures de porridge. La soupe miso par exemple est très bienvenue aussi pour soutenir les thyroïdes un peu faibles. C'est le soja fermenté qui fait les fêles ? Non c'est surtout le soja apporte un petit peu d'oestrogène qui vient soutenir mais c'est surtout l'algue qui sert à faire la soupe miso. On va faire rentrer de plus en plus les algues dans notre alimentation parce que c'est un nutriment qui est extraordinaire et qu'on ne consomme pas dans notre culture occidentale mais que les Asiatiques utilisent beaucoup dans leur cuisine. On a maintenant des séchoirs qui sont à l'île de Groix je crois parce qu'ils ont mis un système qui produit de l'électricité en excès donc ce système-là fait tourner un four de séchage et du coup ils en profitent pour sécher des algues. Donc tout ça on trouve maintenant du sel du sel de mer mais qui peut être enrichi avec des algues qu'on peut utiliser pour cuire son poisson pour donner de diodes justement à un plat très marin ou des algues en paillettes tout simplement pour les salades on peut aussi prendre l'habitude tout simplement de manger des fruits de mer donc manger des huîtres manger des moules manger des palourdes et moi ce qui m'intéresse si on veut rentrer ces aliments comme aliments de santé c'est pas de manger une douzaine d'huîtres tous les 15 jours le dimanche c'est de manger trois huîtres tous les 2-3 jours et quand on est fragile ça peut être bien dans son entrée de se mettre trois huîtres plus autre chose ou trois-quatre palourdes qu'on va juste manger comme ça ponctuellement mais qu'on va répéter plusieurs fois dans la semaine alors ça ça vaut en prévention et par contre pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde ça vaut pour les hyper et les hippos ça c'est plutôt pour les hippos c'est plutôt pour les hippos donc on précise toujours bon bah c'est parfait bah écoutez merci infiniment docteur Charrier merci Anne à bientôt à bientôt docteur Jean-Christophe Charrier merci infiniment pour tous ces bons conseils on peut vous retrouver sur internet pour suivre l'actualité de l'institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Pratt n'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils voilà tout cela évidemment ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash Métamorphose merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Métamorphose 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 Métamorphose